Squeezie, Gotaga, Michou ou encore Enox Tag, tous ces youtubers que tu regardes ont un point commun. Ils ont une astuce secrète pour dynamiser leur zoom et je te donne cette astuce aujourd'hui. Le zoom que vous faites généralement c'est un zoom de flemmar. Le zoom continu en fait c'est un zoom qui est plus complexe mais qui ajoute une touche quand même de professionnalisme à tes vidéos mais que quand c'est bien dosé. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et vous allez voir, on va déjà regarder quelle est la différence entre un zoom qui est plutôt classique que vous avez l'habitude de faire et un zoom qui est beaucoup plus continu. Bon déjà je vais vous montrer ce que vous vous faites et qui ne va pas. Donc vous allez double cliquer sur la scène, vous allez ici sélectionner la première keyframe de Transformer, vous allez avancer sur votre scène ici et vous allez augmenter la taille de l'écran ou cliquer sur la tour Eiffel ici pour l'augmenter. Là vous augmentez la taille du truc par exemple, vous zoomez les pieds de la tour Eiffel et ça c'est donc le zoom que vous faites habituellement mais ça pose un problème. Vous allez voir c'est super sec et ça s'arrête d'un coup. C'est surtout ça qui me pose problème, regardez bien, c'est le fait que ça s'arrête d'un coup. Alors si on rapproche les keyframes c'est encore plus visuel, là vous voyez bam ça s'arrête. Je trouve que c'est super mal fait alors que vous pourriez tout simplement avec cette astuce rendre vos vidéos encore plus fluides. Comment ça marche ? Vous allez prendre vos keyframes ici, faire un clic droit et tout simplement aller dans courbe continue. Et à partir de là vous allez voir votre zoom va être encore plus fluide et on va même pas avoir l'impression qu'il y a une coupure. C'est ça que j'appelle le zoom continue. Et ce qui est génial c'est que si par exemple vous voulez faire une réaction sur un visage qui est assez rapide, vous allez donc faire un zoom super rapide sur le visage ou sur l'objet. Et vous allez voir que là pareil il n'y a pas de saccade, le zoom est direct et il n'y a pas de freeze comme on l'avait juste avant. C'est à dire que l'image ne se fiche pas. Vous voyez c'est vraiment smooth, c'est super lisse. Et ça c'est vraiment une astuce que je recommande à tous de prendre en compte que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et pour le coup ça change vraiment un montage parce que si par exemple là vous ne voulez pas faire un zoom mais que vous voulez monter en haut de la tour Eiffel. Là c'est pareil, vous allez sélectionner vos keyframes, vous allez avancer et vous allez vouloir faire remonter la tour Eiffel comme ceci. Donc ça encore une fois c'est le zoom classique. On va voir ce que ça donne, vous allez voir c'est assez rapide, ça s'arrête d'un coup, c'est pas super joli. Maintenant si j'active la fonctionnalité de zoom continu encore une fois en sélectionnant les keyframes ici, en faisant un clic droit et en faisant courbe continue. Vous allez voir que du coup ça va être beaucoup plus lisse et là ça s'arrête de manière beaucoup plus continue. Et donc après ce qui est bien c'est que vous pouvez également le faire dans tous les sens, c'est à dire recommencer à faire des zooms, des dézooms. Et donc là regardez ce que ça donne, on a une série de zooms qui est quand même assez fluide. On monte, on descend, peu importe ce que vous faites, c'est super fluide. Et là même le dézoom vous allez voir il est vraiment super fluide quoi, c'est incroyable. Alors que si je décide de tout désactiver, donc par exemple je mets en linéaire, et bah là c'est tout de suite plus saccadé. Là pareil quand on va chercher en haut c'est saccadé, là c'est saccadé, c'est vraiment très très laid en fait. Ça change vraiment énormément de choses et même le zoom est saccadé. Donc j'espère que vous aurez compris pourquoi c'est super important d'activer ces keyframes là avec le zoom continu. C'était un tutoriel super rapide, j'espère que vous avez bien tout compris. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Cette astuce elle fonctionne pour tout le monde, c'est une fonctionnalité qui est 100% gratuite dans Filmora 13. Donc n'hésitez pas à l'essayer chez vous. Et que vous fassiez du gaming, du vlog ou d'autres types de vidéos, ça marche pour absolument tout, c'est ça qui est génial. Bref j'espère que ça vous aura plu, salut tout le monde c'était l'équipe de Wondershare Filmora. A la prochaine, a plus, passez de très bonnes vacances.